Cette semaine dans My Little Natto, une petite présentation s'impose, oui, car Kiko et moi avons été à un concert au Japon d'un groupe de J-Pop, comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas été voir Beyoncé, qui s'appelle Katoon. On n'a pas filmé le concert en lui-même parce que ça, on n'a pas le droit. Copyright. Par contre, on a filmé tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la vente de bouddhisme, l'hystérie générale, des autres, hein, pas nous. Non, la la la, mon dieu ! On n'est pas des fans, hein ? Moi, j'ai dit, hé 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 ! N'importe quoi ! Donc, pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle, je me suis dit que ça serait pas mal de vous présenter Katoon en lui-même, et les membres vaguement de quoi ça s'agit, notamment de... Katoon, qu'est-ce que c'est ? Katoon, c'est un groupe de J-Pop qui a fait ses débuts en 2006, et qui est composé de 6 membres, à la base, mais on y reviendra. Le mot Katoon étant un anagramme Kaminachi, qui est parti, Taguchi Tanaka, qui est parti aussi, Ueda Nakabaru. En fait, ils étaient 6, il y en a 2 qui se sont barrés parce qu'ils en avaient marre, donc en fait, maintenant ils sont 4. Donc cette année, c'était un moment important pour les fans de Katoon, puisque c'était la première fois qu'ils faisaient un concert au Tokyo Dome, avec 4 membres, au lieu de 6, et nous on y était. Ouais, on y était. Je vous aurais bien passé un petit morceau pour que vous ayez une idée du genre, sauf qu'on n'a pas le droit. Merci Japon. Rentrons dans le vif du sujet, et parlons de Kaminachi. Kaminachi Kazuya. Ou comme nous on l'appelle, Kaminapute. Ah, Kaminapute. Kame, c'est le mec le plus populaire du groupe. C'est-à-dire que la plupart des gens ne connaissent pas forcément Katoon, mais connaissent la tronche de Kaminachi, parce que tu ne peux pas la louper. Elle est placardée dans toute la ville, dans tout le Japon. Il fait des films, il fait des dramas, il fait des pubs, il vend des produits, il vend même des bonbons. Il monopolise le chant, c'est-à-dire que tu l'entends et que tu ne vois que lui, tu aurais tendance à penser que c'est le leader du groupe, mais non ! Il n'y a pas de leader chez les Katoons. Parce qu'ils préfèrent se taper sur la gueule. C'est plus sympa. Kaminapute, en un mot, surtout si tu es un garçon, c'est le mec que tu ne veux surtout pas inviter chez toi. Il va séduire ta mère, ta grand-mère, ta petite soeur, ta copine et la mère de ta grand-mère. Et tu sais quoi ? Même toi, au bout d'un moment, tu vas te trouver qu'il a la classe. Ah, je sais, ça ne me fait pas plaisir et c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis ? Kaminapute, c'est le genre de mec qui fait tout, même quand c'est discutable et qui réussit tout. C'est très énervant pour les autres. Dans le monde des idols, ils n'ont pas forcément le droit de dire qu'ils ont des copines, qu'ils ont une vie sexuelle, qu'ils sortent en boîte. Il faut quand même qu'ils aient une image assez propre. Puis, s'il a envie, il peut posé nu dans les magazines, il peut fumer, il peut sortir de bar de travestis, il peut se torcher avec un billet de 50 heureux parce qu'il a les moyens, il peut s'acheter des bouteilles d'eau minérale qui coûtent un vrai demi. Personne ne dira rien, tout le monde va aller acheter ! Mais personne ne lui prend un procès. Et quand on dit tout le monde, je parle de ta copine, de ta soeur, de ta grand-mère et de ta mère. Et même s'il a envie, il peut sortir en bermuda chaussette sabate, tel un ketmos, ce sera tendance, parce que c'est Kame qui le porte. Toi, on te fusille. Lui, c'est la classe. C'est Kame la pute. C'est énerve, hein ? Ouais, je sais. Moi aussi, il m'énerve. Kame la pute. Kame la pute. J'adore. Après Kame, nous avons Taguchi Junosuke, qu'on appellera Juno, parce qu'on est pote. Juno, c'est LE danseur du groupe. C'est-à-dire que le jour où tu vas apprendre une chorégraphie de Katoone, tu oublies tous les autres. Tu oublies Kame la pute, tu oublies les deux autres qui sont derrière et tu regardes Juno. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui fait ses pas correctement et dans les temps. Ça fait dix ans qu'ils dansent ensemble, il n'y en a pas un qui est foutu de danser en même temps que l'autre. C'est Katoone. Si tu as un doute, regarde bien dans le groupe le plus grand. Celui qui a un porte-de-tête comme ça, un peu royal. Celui qui fait 1m80 et qui porte bien les habits dégueulasses que même toi t'aurais pas envie de porter le jour du carnaval. Et ben c'est Juno. Prince Juno quand il se met à danser. Juno en dehors de la prestation scénique, il essaye de faire des blagues et il est méga lourd. Ça serait carrément mon meilleur ami en plus. Juno c'est le boulet qui fait des blagues. Pas drôles mais qui continue à en faire parce que lui ça le fait marrer. Tant que ça fait marrer quelqu'un, c'est déjà pas mal. C'est le troubadour. Celui qui aimera se faire défoncer la gueule juste pour faire marrer le public. Et ça, moi je respecte. Juno. Bon bah oui ! Après Juno, nous avons Weda Tatsuya. Weda. Weda c'est le mec bizarre. Regarde bien le groupe. Tu vois le petit là, qui a une tête bizarre ? C'est lui Weda. Weda lui, il a passé sa vie à chercher quel personnage il allait faire dans le groupe. Je pense qu'à la création du groupe, quand ils étaient encore 6 et qu'ils ont distribué les rôles, à savoir toi tu vas faire le kéké, toi tu vas faire le rebelle, toi tu vas faire... Lui, il était aux toilettes, il devait dormir parce qu'il en avait rien à cirer. Résultat, quand il est arrivé, moi du coup, je fais qui ? Mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le manager, il a oublié qu'il était là, il a dû voir sa gueule, ça a dû l'énerver et il a dû lui répondre un truc du genre... Toi ? Toi, tu te démerdes ? Voilà. Du coup, Weda, il est passé par tous les stades pour essayer de trouver son personnage. Il a commencé avec le fanboy, parce qu'il était fan de Gact. Donc il se mettait les lentilles bleues et il essayait de passer pour un européen avec ses cheveux teint en blond. Ensuite, il est le visueleux, attendant ses mots. Ensuite, il est l'illuminé. C'est-à-dire qu'il raconte à tout le monde, qu'il voyait des faits. Voilà. Merci, Weda. Ensuite, il y a eu la période princesse. Et ça, ça, il tenait le bon bout là-dessus. Ça, ça a duré longtemps, ça, la période princesse. Longtemps. Quatre ans ! Là, forcément, il avait trouvé le bon filon. Personne n'allait lui faire le concurrent. Ça aurait été qu'on de creuser à côté. Après la princesse, il y a eu le sportif. Weda fait de la boxe. Du coup, il pourrait essayer de justifier que non, mais j'aime bien les filles. Il racontait à tout le monde qu'il faisait de la boxe. Il faisait des démonstrations. Régulièrement, il faisait même des pompes sur scène pendant que les autres dansaient. Après, il y a d'autres qui se sont barrés. Donc forcément, il s'est laissé un petit peu plus de chants libres. Donc il a plus essayé à faire le kéké. Parce qu'il n'y a pas beaucoup pour marcher. Et maintenant, le Weda nouveau, c'est le Weda rebelle. C'est le Weda bad boy. Forcément, le bad boy du groupe s'est barré. Donc il y avait un poste à pourvoir. Un Weda s'est jeté dessus. Voilà. C'est Weda. Moi, j'aime bien Weda. J'aime bien. Et enfin pour finir, Nakamaru Yuichi. Nakamaru, c'est le chouchou des grand-mères et des mamans. Parce que c'est le genre idéal. Il est grand. Il est propre. Il présente bien. Il est gentil. Il est comme ça. Il est... Il est un peu comme ça. Un peu poteau. Un peu... Un peu meuble. T'y sais pas. Il est là. Il est mignon. Dans longtemps, Nakamaru, c'était un peu le bouche troupe. Pour certains qui sont plus que 4, Nakamaru, il a enfin son moment de gloire. Ça y est. Il peut montrer aux gens qu'il sait chanter. Il sait danser. Et non, il ne sait pas faire que du beatbox. Et je n'ai pas prêt à enregistrer. Good for you, Nakamaru. What? C'est celui qui le présentera quand il sera sur scène. C'est celle qui animera entre deux chansons. Qui animera même le backstage. Pendant qu'ils sont en train de pas rentrer pendant 4 heures. Parce qu'ils ont que ça à faire. C'est le bon gars. Il en faut. Voilà. Maintenant que vous le savez tout sur Ketun. Je vous laisse apprécier les vidéos de Yatus au Japon, au Tokyo Dome, au concert de Ketun. Bon courage. Bah quoi? Je vous laisse apprécier. Bпри